Les gars, vous n'allez pas me croire. J'ai une hypothèse selon laquelle Bill Ewané n'est pas le fils de Monsieur Barga. Si vous voulez tout comprendre, asseyez-vous à aller prendre une tasse de thé parce que dans cet épisode, vous allez comprendre avec moi pourquoi est-ce que Bill Ewané n'est pas le fils de Monsieur Barga. Asseyez-vous bien car on commence tout de suite. Les gars, les gars, mais Bill c'est un rageux. En fait, je vous explique. Bill, il est décidé à faire payer son père tout le mal qu'il lui a fait au prix de tout. En fait, Bill, il a décidé de ruiner la société de son père. Il a carrément transféré tous les biens, tout l'argent qu'il avait dans le compte de l'entreprise à son compte à lui-même. C'est donc un associé de Monsieur Barga qui lui appelle pour le faire passer la nouvelle. Quand Monsieur Barga l'appelle ça, Monsieur Barga est dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Il appelle donc Hélène et demande à Hélène de l'aider. Ouais, Hélène, notre fils Bill est en train de vouloir gâcher tout ce qu'on a travaillé durant toute notre vie. Il est en train de foudre l'entreprise en l'air. Il faudrait que tu m'aides à parler avec Passy pour qu'elle devienne la nouvelle chef de l'entreprise. Hélène tape sec à Monsieur Barga que si Bill veut même non, il déchire même l'entreprise là. Il gâte l'entreprise là comme il veut. Ça ne la regarde même pas. Quel est le macabre de Monsieur Barga. Elle se tourne et part carrément. Monsieur Barga qui reste là, il laisse même en dépasser. Il porte même ses pieds. Il part sur Passy. Il dit ma fille Passy, tu es ma fille préférée. Je t'aime beaucoup, mais ton frère est en train de vouloir gâter l'entreprise. Il a pris tout l'argent de l'entreprise pour mettre dans son propre compte en banque. S'il te plaît, viens rester à la tête de notre entreprise. Moi, Passy dit carrément à son père que non, ça ne me regarde pas. Je ne vais jamais travailler en entreprise, encore moins pour toi. J'ai déjà ma propre entreprise, mon propre business et là c'est mort. Chère seulement une autre personne parce que moi, je ne vais jamais travailler pour toi. Monsieur Barga est dépassé et moi, je suis fier pour Monsieur Barga. C'est bien ce qui est en train de l'arriver. Là, il va désormais penser deux fois, quatre fois, cinq fois avant de commettre l'irréparable. Les amis Brenda, la fille de Sophie, elle va faire vivre un enfer à Roger, le petit copain de Sophie. Je vous explique. Puisque Sophie veut que sa fille Brenda s'entende bien avec son petit copain Roger, elle prend dans ses deux enfants à part et elle essaye de les parler, leur fait comprendre qu'elle ne peut plus se remettre avec Bill parce que Bill l'a beaucoup fait pleurer dans le passé et que maintenant, elle a trouvé un petit copain avec qui elle s'entend plutôt bien, qui est Roger. Brenda dit carrément à sa mère que elle ne veut pas avoir deux pères. Que si c'est comme ça, sa mère doit faire un choix entre elle et Roger et elle, Brenda, elle va partir habiter avec son père. Et elle est claire et nette sur ce sujet. Elle ne veut pas un deuxième père. Sophie se met donc en colère. Elle commence à dire à Brenda que mais tu me saoules et tout et tout. Il faut arrêter avec tes conneries. Brenda dit à sa mère qu'elle ne veut rien comprendre. Elle se lève, elle part. Elle dit à sa mère que si Roger continue à venir dans la maison, elle va partir vivre avec son père Bill. Les gars, de l'autre côté dans sa maison, Piwole est toujours soucieux depuis qu'il ne voit plus Miranda à la maison. Il vient donc voir sa mère qui est au salon et demande à sa maman de lui donner le numéro de Miranda, chose qu'elle fait bien sûr. Piwole compose dans le numéro et il essaye d'appeler Miranda mais malheureusement, le téléphone ne passe pas et il n'y a personne au bout du fil. Il demande à sa mère de le conduire jusqu'au village de Miranda parce qu'il aimerait voir si elle se porte bien. Sa mère lui dit clairement qu'elle ne peut pas l'accompagner au village si ce n'est pour épouser Miranda parce qu'elle a une réputation à gagner. C'est donc comme ça que Piwole entre dans une colère noire. Il dit à sa mère que sa mère ne le soutient pas. Sa mère dit qu'elle s'en fiche, que tant qu'il ne veut pas épouser Miranda, elle ne l'amènera nulle part et elle ne bouge pas de chez lui tant qu'il n'est pas marié. Mais Piwole, tu sens qu'il aime vraiment les enfants. Là, tu sens vraiment que Piwole, il est à bout de nez. Il aime vraiment les enfants. Et quand il pense que quelque chose n'est pas arrivé à Miranda pendant que celle-là porte son enfant, mais il ne dort pas la nuit, au travail il est soucieux, ça va l'apprendre à être un peu plus responsable ce Piwole. Les gars, Paul a reçu une bonne correction de la part d'Austin. En fait, Austin est en train de causer avec sa dulcinée femme Kim dans son salon lorsque Paul débarque là. Il demande donc à Kim d'aller chercher son gamin parce qu'il est là pour rentrer avec son enfant. Kim se lève et le fait comprendre qu'il n'est pas le père de cet enfant, qu'il n'est que son géniteur et que son père, les gars, n'est personne d'autre que Austin. Paul ne comprend pas ça de la même oreille que Kim. Il s'approche donc de Austin et commence à donner des coups à Austin sur la poitrine en menaçant Austin de lui donner son enfant parce qu'il ne savait pas de quel bois il se chauffe. Austin demande plusieurs fois à Paul de sortir de chez lui, mais Paul ne l'entend pas de la même oreille. Mof Mide. C'est donc comme ça que Austin a donné deux bons coups de poing à Paul. Paul tombe au sol. Austin dit qu'il part chercher la machete pour le découper. Lorsque Paul entend ça, il se lève et il commence à fuir. C'est donc là que Kim Semi a ri encore, encore et encore. Bonne leçon pour Paul. Ça va l'apprendre la prochaine. Les amis, les amis, de l'autre côté, dans la maison de Passy, celle-ci est en train de faire un travail extraordinaire. En fait, elle a décidé d'apprendre à Miranda comment est-ce qu'une femme marche avec les talons pour être classe, sophistiquée et tout et tout puisqu'elle sera bientôt la femme de Biolet, selon Passy. C'est donc comme ça qu'elle demande à Miranda d'enfiler une paire de talons et pour apprendre à marcher en fait. Passy montre d'abord l'exemple comment est-ce qu'il faut marcher avec des talons. Miranda est en train d'observer. Elle a déjà enfilé sa part de talons. Et lorsque le tour de Miranda arrive de marcher, celle-ci commence d'abord à trembler, trembler, trembler puis elle tombe. Pam, Passy est inquiète puisque Miranda est enceinte. Elle a peur qu'elle perd de son enfant. Mais il n'y a rien de grave qui s'est produit. Moi, je suis tellement content de Passy. Dites-moi en commentaire si vous êtes content comme moi parce que Passy, elle n'est pas une femme jalouse. Regardez comment elle est en train de s'occuper de la future femme de Biolet. Elle prend soin de sa rivale en fait. C'est rare de nos jours. Donc ça, c'est un comportement à encourager. Moi, je suis vraiment fier pour ce que Passy est en train de faire. Les gars, les gars, Simo, le petit copain de Béa, la soeur de Sophie, le gars est prêt à tout pour récupérer son argent. Je vous explique. Puisque Béa est partie au village avec son papa et que Simo ne connaît justement pas où est-ce que Béa est, il vient d'en voir Sophie avec un modèle. Il dit à Sophie que bientôt il va partir pour l'Afrique du Sud et qu'avant de partir, il aimerait au moins se doter Béa. Il demande donc à Sophie si elle sait où Béa se trouve parce qu'il veut vraiment la doter avant de partir. Chance que Sophie a vite compris le modèle dans lequel Simo était. Elle dit donc à Simo que vraiment elle ne connaît pas du tout où sa soeur Béa est partie se cacher. Si vraiment lui, Simo arrive à la trouver, il lui fasse également signe. Comme ça, elle viendra voir si sa soeur se porte bien. Mais ça m'a tellement fait rigard. On ne joue pas avec l'argent de Babilé. Les gars, puisque M. Barga ne veut plus que Bill soit à la tête de son entreprise à cause de ce qu'il est en train de faire, il a donc décidé de retirer Bill à la tête de son entreprise. Et comme passé également refusé de venir être chef de l'entreprise, M. Barga a carrément mis son associé qui n'est personne d'autre que M. Camdem, l'ancien bailleur de Sophie. Il a mis celui-là à la tête de l'entreprise. Donc, il a limogé son fils Bill et il a carrément mis M. Camdem comme chef de son entreprise. M. Barga, on peut faire ça à son propre fils Les gars, moi j'ai ma petite hypothèse sur ce désamour entre Bill et son père M. Barga. En fait, je pense que Bill et Woney n'est pas le fils de M. Barga. Je vous explique. Vous voyez dans la famille Barga, M. Barga a eu deux filles avec Hélène qui sont Passy et sa soeur Alice. Le seul fils qu'il a eu ce n'est personne d'autre que Bill. Moi je pense que Bill n'est pas le fils de M. Barga. C'est la raison pour laquelle il a jeté son dévolu sur Anna et il a gardé celle-ci pour ne pas qu'elle fasse d'autre enfant avec un autre homme. Il espérait que Anna lui donne des garçons parce qu'il voudrait bien que quelqu'un soit à la tête de son entreprise mais il n'a pas de garçon qui puisse être à la tête de son entreprise. Il espérait donc qu'Anna devrait faire des garçons afin qu'un de ces garçons devienne un jour le chef de son entreprise. Mais malheureusement pour lui Anna a fait une fille. C'est la raison pour laquelle il a fait un faux mariage entre Anna et M. Ebonguet afin qu'Anna reste sa chose à faire. Afin qu'Anna reste un objet qu'il pourra utiliser n'importe quand pour se faire un garçon. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. De l'autre côté dans la maison de Sophie les problèmes ne sont pas encore près de finis entre Brenda et le nouveau copain de Sophie. En fait puisque Roger avait promis à Brenda la fille de Sophie que la prochaine fois qu'elle va le manquer le respect pardon il va sérieusement la frapper. C'est donc comme ça que le matin arrive Brenda sort d'emploi à l'école sans saluer le petit copain de Roger mais celui-ci a tellement mal pris la chose il appelle Brenda pour essayer de la gronder par rapport à ça Brenda le fait comprendre qu'il n'est pas son père et qu'il n'a pas le droit de la parler sur ce ton mof. M. Roger a voulu taper Brenda comme il se devait heureusement pour Brenda Sophie est arrivée également le frère de Sophie sont venus et Brenda a eu chaud mais elle n'a pas été tapée par Roger mais moi je suis sûr qu'un jour ce Roger va fouetter la petite Brenda là voilà les amis c'était tout pour cet épisode n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire surtout abonnez-vous likez partagez on se retrouve dès demain pour une prochaine épisode d'ici là portez-vous bien bye bye t'es